bonjour dans cette vidéo on va parler sur la programmation des temposateurs en utilisant cette fois le cell unity pro c'est à dire on va parler des celles de différents temposateurs qui trouve unity pro et quand on va utiliser ces temposateurs donc ici on va utiliser les mêmes exemples que nous avons fait pour le temposateur de diaporte donc on va ouvrir un projet donc pour voir les différents types qu'on peut trouver dans le dans le unit pro désolé donc on va ouvrir l'unit pro donc maintenant on va créer un nouveau projet on va attendre un peu jusqu'à ce qu'il s'ouvre donc ici nouveau on va créer un nouveau projet on va utiliser par exemple on a utilisé le tomate m340 de schnade le tomate schnade on va utiliser par exemple pour la bmx de b30 du mip ok et pour notre exemple on va ajouter un module d'entrée et de sortie très bien donc on va cliquer sur le configuration donc ici on va ajouter par exemple ici le remplacement 1 module d'entrée tout est bien par exemple on va choisir di 16 24 volts ici on va ajouter le module de sortie de problème aussi par exemple on va aller on va choisir par exemple sur le module d'entrée et après la configuration il va choisir par exemple on va choisir par exemple 16 14 sorties relais donc après la configuration donc après que nous avons terminé la configuration pour notre exemple ici voilà un autre exemple on va le faire ici nous avons un vera qui sera commandé lorsqu'on clique sur le bouton march il va s'ouvrir de 1000 jusqu'à max lorsqu'il arrive à march il va attendre par exemple 10 secondes puis il va revenir à l'état initial et s'ouvrir notre vera notre distributeur qu'est ce qu'il soit recommandé par des bobines sv et sv sorties vera donc ici on va déclarer trois entrées et deux sorties donc on va cliquer sur le module d'entrée on va cliquer sur le module d'entrée on doit dire objet il envoie les fiches que ce sont des entrées on va mettre à jour donc il va afficher les différents fiches entrées qui se trouve dans le premier rack a c'est l'emplacement du module qui se trouve dans l'emplacement a et nous avons 0 scan c'est à dire 16 entrées par exemple dans la première entrée on va déclarer marche dans la deuxième entrée min dans la troisième entrée nous avons par exemple max le détecteur ls max des vera et pour les sorties on doit aller à la module de sortie donc ici on a votre module de sortie objet d'entrée sortie on va mettre Q car ce module de sortie mettre à jour et ici le module de sortie se trouve dans l'emplacement 2 comme vous remarquez bien sur l'oracle central et ici nous avons 0 scan c'est à dire 17 sorties donc ici nous avons deux sorties pour notre cas sv et ici on va mettre ev donc sv je vais mettre la première sortie et ev dans la deuxième sortie donc après l'éclaration d'entrée sortie on va passer à la partie de présentation on va aller au tâche mast on va créer une nouvelle section par exemple je vais l'appeler proc temple je vais l'appeler des yeux temple tempo et je vais utiliser le langage ladr donc on va créer un autre programme donc ici on va aller voir les différents types de tempos jetter donc ici on va cliquer sur le bibliothèque donc dans le bibliothèque je vais ouvrir le bibliothèque donc dans le bibliothèque je vais ouvrir le bibliothèque le bibliothèque de base et ici on va aller tout ce qui est timer voilà timer et compteur ici on va trouver ça tout ce fond de compteur pour le tempos jetter on va trouver 3 petits tempos jetter qui sont TON et TOFF et TP bien sûr T11 permet de donner 1 après un certain temps c'est à dire ce qui permet d'activer une sortie après un certain temps TP permet d'activer une sortie pendant un certain temps TOFF permet de retarder la désactivation de sortie après un certain temps ok donc pour notre cas pour notre cas donc ici notre cas voici donc ici lorsque le marche donc il va rester 10 secondes puis 10 secondes après 10 secondes il va le verra va retourner donc d'abord je vais programmer le SV donc ici donc je vais mettre en contact je vais mettre la condition d'activation bien sûr ici la condition d'activation ensuite je vais mettre notre bobine sortie et bien sûr je vais mettre le maintien le maintien qui se trouve au niveau de l'activation désolé désolé ici c'est assez fort je vais mettre la sortie matril je vais mettre la sortie matril je vais mettre la sortie ici donc ici le condition d'activation ok donc ici je vais mettre le maintien ça va être en parallèle avec la condition d'activation ok donc ici je vais mettre le maintien donc ici je vais mettre la condition d'activation donc lorsque je clique sur le marche je vais activer bien sûr la sortie sv et la condition ici c'est le maintien va être la même sortie ici le maintien va être les mêmes sorties sv et ici on va mettre la condition de désactivation quand elle va arrêter notre système lorsqu'il arrive en position max pour notre cas donc le retour du vérin va retourner c'est pas directement lorsqu'il arrive au max mais il va attendre 10 secondes donc ici nous avons besoin de programmer notre temposateur ici nous avons comme vous l'avez remarqué qu'il existe 3 types temposateurs t on et t on et t on et t p t on il permet de donner un après un certain temps t on permet de retarder la désactivation de sortie après un certain temps et t p permet d'activer une sortie pendant un certain temps pour notre cas j'ai besoin d'activer ou v après 10 secondes lorsqu'on dit après c'est à dire je vais utiliser ton temposateur t on donc si je vais ajouter ton temposateur t on on doit aller au bibliothèque dans la fonction bibliothèque le bibliothèque le base je vais aller au timeup bon ici nous avons au timeup compteur mais bon ici pour notre cas j'ai besoin de ton temposateur t1 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 on voit si nous avons sur ton temposateur je vais le révaluer un peu donc dans le i nous avons notre condition d'activation donc pour notre cas notre composateur il va lancé lorsqu'on arrive au position max donc double clic donc je vais mettre condition d'activation de notre temps plus tard ok dans le pt je vais mettre combien il va rester donc pour notre cas double clic dans le pt donc il va rester 10 secondes donc je vais j'ai écrit 10 s c'est déjà nous avons venu de m et sg e h donc il va activer ET il va afficher le temps actuel et Q il va nous permettre de donner 1 après 10 secondes de son arrivée en max donc je vais utiliser le Q comme condition d'activation pour le EV donc je vais l'assurer avec une sortie donc c'est pour cette raison je vais déclarer une variable par exemple on l'appelle activation je vais l'appeler par activa active type boolean bien sûr donc je vais déclarer notre variable interne dans le mémoire et je vais aller au toposateur ici je vais associer cette valeur donc je vais mettre une boobie ici on va déclarer directement ici je vais l'associer bien sûr à notre variable interne active ok c'est à dire cette valeur active il va prendre 1 après 10 secondes de son arrivée en max ok donc je vais utiliser cette information pour activer donc ici pour activer notre sorti EV donc ici je vais mettre condition d'activation donc pour notre cas c'est le active non après 10 secondes donc activer prendre 1 ce qui permet d'activer notre sortie ici je vais mettre bien sûr donc ici je vais mettre condition d'activation donc je vais mettre barre ok les conditions d'activation c'est que l'aspire retourne en position mine ok et ici je vais mettre notre sortie ça c'est notre sortie ici qui est dans notre cas c'est le ici je vais mettre ici je vais mettre le maintien donc je vais mettre le maintien le maintien je vais mettre le maintien qui va être pour résumer donc lorsque je clique sur le March il est en position 1000 donc il va activer le SV lorsque je vais arriver je vais désactiver notre sortie donc j'arrive en max donc Lorsque j'arrive en max je vais lancer un temposateur et lorsque le temposateur est inférieur à 10 secondes donc Q égale à 0 donc je ne vais pas retourner notre verra Lorsque j'arrive 10 donc Q égale à A donc active égale à A c'est qu'il permet ici lorsque j'ai activé A il permet d'activer le EV et lorsque j'arrive en min je retourne en position min cette condition permet d'activer notre sortie ensuite elle permet d'arrêter notre verra donc on va tester ce programme donc d'abord on va le compiler ensuite on va générer notre code c'est bon nous avons 0 erreur donc je vais je vais connecter donc je vais connecter à notre projet je vais connecter mon simulateur et je vais charger le PROC PROGRAM ok je suis en train de charger le PROC PROGRAM vers le simulateur après donc je vais démarrer notre AUTOMATE ok donc ici je vais aller aux tables d'animation pour voir je vais créer une table d'animation ok et ici je vais ajouter les différentes entrées et sorties donc par exemple marche nous avons aussi EV je vais mettre toutes les entrées tableaux min et max et nous avons SV et EEV donc ici je vais reforcer les entrées et sorties donc je vais reforcer les entrées et sorties donc je vais faire forcer donc je vais forcer par exemple lorsque le succès marche est sur position min c'est d'ailleurs j'ai forcé les deux en 1 donc je vais faire pour voir le programe et faire la visualisation SV donc puis on marche donc ici lorsque j'ai cliqué sur le marge et j'ai le position mis donc voici comment vous voyez donc sv sera alimenté donc on verra elle va sortir donc je vais désactiver maintenant car on ne peut pas toujours cliquer sur le marge et lorsque je vais sortir donc je ne serai pas au plus en mis donc à travers donc ici à travers le maintien qui permet de rester que le sv sera alimenté jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'on arrive aux positions max lorsqu'on arrive aux positions max normalement sv va s'arrêter voilà donc le vl va attendre 10 secondes avant de retour du vl donc on va attendre 10 secondes voilà qu'on va marquer c'est à dire le temporisateur il a activé ev après 10 secondes de son arrivée en max donc ici c'est l'utilité du temporisateur t1 après 10 secondes donc ici qu'on va marquer j'ai activé le ev donc je vais donc je vais retourner de max jusqu'à 1000 lorsque les rèves sont mis donc le système va s'arrêter donc on va marquer ici j'ai utilisé le temporisateur t1 pour activer le ev mais c'est après un certain temps c'est à dire c'est l'utilité d'utiliser le temporisateur et qui permet d'activer une sortie après un certain temps après un certain temps ici on va utiliser un autre programme on va utiliser cet exemple pour voir l'utilité d'autres types d'imposateurs t1 et t1 ok donc pour notre cas donc je vais écrire je vais écrire d'autres variables donc ici pour notre cas donc voilà notre système lorsque je clique sur le bouton marche donc le pompe et le EV se pour mettre en marche pendant deux secondes et après deux secondes donc l'électrovan va se fermer mais le pompe elle va rester pour obtenir le meilleur rayon maxage de la pompe on va décider de retarder la mise en tension de celle-ci c'est à dire la pompe 5 secondes après la fermeture de l'EVS c'est à dire la pompe elle va rester plus que l'EVS 5 secondes en marche c'est à dire 5 secondes après la fermeture de l'EVS ok donc ici je vais garder mon projet pour gagner un peu de temps donc je vais aller dans les entrées et pour les entrées j'ai besoin seulement du bouton marche donc ici je vais effacer ça je vais passer le max je vais l'appeler par exemple PAMP et pour l'EV je le remplace par l'EV c'est à dire l'ElectroVa nous avons deux sorties et une seule entrée on va passer maintenant à la partie de programmation je vais créer une autre section on va utiliser l'ADER par exemple pour notre cas on va commencer tout à l'heure pour la programmation d'EVS l'EVS va fonctionner pendant 12 secondes lorsqu'on dit pendant c'est à dire que je vais utiliser le temposateur TP qui permet d'activer une sortie pendant un certain temps donc ici je vais aller au butech fonction de base je vais aller au librairie de base donc je vais aller au timer et ici je vais appeler le temposateur TP qui peut m'étonner A pendant un certain temps ok donc on va voir un peu donc ici IN je vais mettre la condition de l'activation de notre temposateur c'est la condition lorsque je clique sur le bouton marche et ici je vais mettre le temps pour notre cas c'est 2 secondes et ici je vais mettre notre sortie qui est pour notre cas c'est le je vais mettre notre sortie qui est pour notre cas c'est la EVS qu'est-ce que ça veut dire ? lorsque je clique sur le bouton marche EVS va mettre 1 pendant 2 secondes après 2 secondes EVS va prendre 0 ok c'est à dire TP elle permet d'activer EVS pendant 2 secondes lorsqu'on clique sur le bouton marche pour la programmation du maintenant pour la programmation du la pompe donc la pompe elle va rester plus que 5 secondes que l'EVS c'est à dire que je vais le retarder retarder la désactivation du pan par rapport à EVS à 2 secondes c'est à dire lorsqu'on va parler de retarder la désactivation c'est à dire on va utiliser le temposateur T-OFF donc ici je vais appeler le temposateur T-OFF donc ici vous mettre le compte du son d'activation donc ici vous mettre le compte du son d'activation euh qui pour notre cas c'est le ici c'est le EVS c'est à dire lorsque nous avons EVS en marche euh donc lorsque l'électrovane est ouverte donc la pompe elle va fonctionner lorsque le EVS passe en 0 donc il va attendre 5 secondes de plus 5 secondes de plus 5 secondes de plus pour l'activation de euh pour l'activation de la pompe ok euh ici je vais mettre le ok qu'est-ce que ça veut dire ça c'est à dire que si l'électrovane marche EVS va rester en marche c'est à dire que l'électrovane va fonctionner pendant 2 secondes c'est à dire pendant 2 secondes EVS va en mettre en marche lorsque l'EVS après 2 secondes EVS passe à 0 lorsque l'EVS passe à 0 donc la pompe elle va rester en marche pendant 5 secondes puis elle va s'arrêter c'est à dire je vais retarder euh la déactivation de la pompe 5 secondes après la fermeture de notre électro électrovane donc on va tester notre programme maintenant donc on doit tout d'abord cliquer sur le projet on doit le compiler ensuite on va générer notre code euh c'est bon il est compilé c'est à dire euh on va connecter notre mat on va le charger ok générer et transférer euh oui ok donc on sera maintenant décharger le programme vers l'automate je vais mettre au mode RAN automate et ensuite on va passer au table d'utilisation donc ici lorsque je vais mettre je vais forcer l'entrée en marche donc les 2 elles vont passer euh les 2 électrovane elles vont mettre en marche pendant 2 secondes après 2 secondes donc le trouval elle va se fermer on va pas attendre mais le pompe elle va rester 5 secondes de plus par la pole EVS c'est à dire je vais retarder la désactivation de la pompe 5 secondes après la désactivation de l'électrotruval donc on va refaire la même chose voilà donc ici les 2 elles vont mettre en marche en parallèle c'est à dire EVS elle va rester 5 secondes de plus par la pole EVS c'est à dire j'ai utilisé le températeur TOF pour retarder la désactivation de la pompe donc pour résumer ce que nous avons fait pour le moment nous avons 3 types d'électrotruval TP et TONE TOF TP permet d'activer une sortie pendant un certain temps pendant un certain temps comme pour le cas de l'EVS TOF permet de retarder des activations d'une sortie comme le pompe par exemple et le TONE elle permet d'activer une sortie après un certain temps comme vous avez remarqué à partir de l'exemple de l'EVS de l'EVS merci pour votre attention de l'EVS